Bonjour, c'est Kokorex au rapport, nouvelle vidéo est dans la voiture, on va rejoindre la Mijuan dans la ville de Gournier, je suis éclaté, apparemment il est un peu tard, il y a déjà un lot qui est parti, de Dreamcast avec Shenmue, tout ça, dans la vidéo je l'ai d'habitude, et ouais c'est ça quand on s'élève à 7h, au lieu de se lever à 4h à Marseille, mais bon, voilà, mais comme ça j'avais envie de dormir, j'avais besoin, avec le live que j'avais fait hier et tout, mais du coup on va quand même aller voir, parce que ça déballe, et ça déballe jusqu'à tard là-bas, allons voir, allons voir, allez, on espère les amis on va trouver quelque chose, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je viens de trouver un putain de lot de Wii, de jeu Wii, pour 36€ les 9 jeux, comme je vous avais dit, je vous montrais ça, ils sont dans le sachet qui est là, là-bas, vous le voyez ce sachet, je ne sais pas si vous le voyez, donc voilà, c'est cool, ça fait plaisir de la Wii, et voilà, des bons jeux en plus, vous allez voir. Plonger, regarde ça, filmant contre plonger, c'est pas beau ça ? C'est pas comme jeu là, on a une bonne pile là, je vous montre ça vite fait, bien fait, donc on a, hop là, Mario Kart Wii, Mario Paper, Paper Mario. Ah, le plus important pour moi, Yu-Gi-Oh, celui-là, il n'est pas facile à trouver du tout ce Yu-Gi-Oh, franchement. Le Mario Kart 8, vous voyez déjà, avec tout ça, ring 36€. Hey, le New Super Mario Bros Wii, le Mario Jeux Olympiques, et Sonic, le Chevalier Noir, Sonic, ça c'est du bon ça. Le Pokémon Battle Revolution, et enfin, Donkey Kong J. Trace, que je ne vois quasiment jamais, donc c'est cool de les rentrer dans la collection, les amiibo. Voilà, pour 36€ ce lot, franchement, c'est un truc de malade, et ça vaut largement le coup, tous ces jeux. Ouh, 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 ouh ! Je sollicite vous faire plaisir avant tout, c'est quand même très important à mes yeux, donc je sollicite beaucoup mes abonnés. Voilà, je suis comme ça, et depuis le départ, si vous regardez la toute première vidéo d'achat que j'ai faite, je suis comme ça, voilà. C'est important pour moi aussi que ce que je fais, vous vous retrouvez un petit peu dedans, et que ça vous fasse plaisir avant tout. Donc, on est là, on est ici, avec pas mal de jeux et du rétro en hiver, je suis content. J'ai quand même continué à trouver du rétro, malgré le fait que les vides greniers soient vraiment, il y en a de moins en moins, quoi, sur la région. Mais on en a encore à Marseille, on a cette chance par rapport à d'autres régions, donc c'est vrai que ça, c'est cool, on peut continuer à y aller. Et puis, dans un autre temps, je voulais, alors ça, c'est une petite parenthèse, faire un petit coucou à Kevin, mon pote Kevin. Voilà, c'est celui qui m'a fait ce t-shirt, qui me l'a passé, j'en avais déjà parlé. Et en fait, il a créé un site, c'est vraiment fait du 100% français, etc. C'est MyUnitedDesigner, si vous avez l'occasion d'y aller, si ce t-shirt vous plaît, ou d'autres, voilà, n'hésitez pas à y passer, vraiment. Et puis, ça contribue, on va dire, à l'industrie française, donc c'est vraiment cool, voilà. Et je tenais à lui faire ce petit coucou, puisque c'est un poteau, et ça me fait vraiment plaisir pour lui, il se lance dedans. Donc, si on peut aider un peu les poteaux, c'est cool. Enfin, bref, en tout cas, on va passer tout de suite au débrief. J'ai pas mal de jeux à vous présenter, je pense pas que j'y resterai 100 ans sur les jeux, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, sinon cette vidéo va durer 1000 ans. Et je voulais encore vous remercier, merci pour tous vos commentaires et vos entièces. Allez, on y va les amis, c'est parti. On va commencer tout de suite avec du plus rétro que ça, Tumeur. En effet, j'arrive à 10h dans un vide grenier, c'était le samedi en fait, c'est pour ça que je fais dans l'ordre chronologique. Et il y avait déjà un pote à moi qui avait un petit peu pris des jeux, etc. Bon, je pensais qu'il avait pris toutes les bonnes affaires, mais je marche, je marche. Et là, je penche la tête dans le bac. Donc, c'est mon pote Joanne que vous avez vu dans la vidéo. Enfin, vous ne l'avez pas vu, mais vous l'avez aperçu. Et du coup, je penche la tête dans un bac, comme ça. Et là, je vois ça. Et quand vous voyez ça, en général, vous êtes plutôt content, vous avez un smile, ça vous fait toujours plaisir. Et puis là, je retourne et je vois ça, un Turtles. Alors, c'est un jeu très courant sur la NES, donc c'est cool de l'avoir trouvé. Et puis, juste en dessous, un deuxième jeu NES, le Chip and Dale que voici ici. Je l'avais déjà trouvé en vide grenier à l'époque et donc je l'ai maintenant en double, ce Chip and Dale. C'est vraiment cool de l'avoir trouvé. Mais surtout que la personne m'a fait les deux jeux pour 3€. Une très bonne affaire. Et c'est vraiment, ça ne court pas les rues en ce moment de trouver de la NES. Ça devient de plus en plus difficile en vide grenier. On voit beaucoup de monde courir pour chercher du jeu vidéo. Et c'est vrai que des fois, ça gâche un peu le plaisir quand même. Mais bon, voilà, deux jeux NES pour commencer cette vidéo. Ça, c'est cool. Puis ensuite, on décide d'aller dans une école qui a fait une bourse au jouet. Et là, il y a un jeu que je cherchais vraiment en ce moment, puisque je suis à fond dans Dragon Ball. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. Je m'y remets à fond. Je pense que c'est l'effet Dragon Ball super. Et puis, je regarde plein de vidéos, les transformations, les pires jeux des BZ, les milliers enjeux, machin. C'est pour ça que j'en parle beaucoup en ce moment. Et j'avais un jeu qui me manquait dans la collection. Et que j'avais vu plusieurs fois, mais je n'avais pas pris. Voilà, j'étais un petit peu con. Et là, maintenant, je l'ai trouvé, je l'ai pris. Il s'agit du Dragon Ball Pidokai Tenkaichi 3. Probablement le plus complet de tous les jeux Dragon Ball sortis à ce jour. Plus de 160 personnages, c'est marqué à l'arrière. Moins de 30 niveaux, pas moins de 30 niveaux inédits. Vraiment, c'était un gros classique. Pour moi, c'est les deux meilleurs Dragon Ball sortis sur console avec Budokai 3 et Budokai Tenkaichi 3. Ils sont vraiment très intéressants, ceux-là. Si vous n'avez pas eu l'occasion de les faire et que vous êtes fan de la série, je vous les conseille impérativement. Et celui-ci, je l'ai payé 2€. Donc, une très bonne affaire. Quand vous voyez que le jeu est complet, etc., en très bon état, je ne l'ai pas laissé passer. Je suis très content de l'ajouter à ma collection. C'est un petit coup de cœur, celui-ci. Et puisqu'on parle de rétro, tant qu'à faire dans cette bourse au jouet, il y a une personne qui vendait des jeux PlayStation 2 et PlayStation 1. Vous l'avez vu dans le débrief juste avant, du live vide-grenier. Et j'ai trouvé le Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back qui est ici. Et c'est un jeu qui n'est vraiment plus commun à trouver. Il y en a de moins en moins des crashs en vide-grenier. Et là, il s'ouvre tout seul. La boîte est un petit peu pétée, effectivement. Et comme vous voyez, c'est complet avec la notice en très bon état. Et pour un prix de 1€, franchement, je ne suis pas passé à côté de ce Crash Bandicoot 2. Un classique du jeu de plateforme. Alors là, on passe à un lot. Une super affaire, il y a une personne qui a débarqué avec un camion rempli de jeux, entre guillemets. Il y avait pas mal de PES, de FIFA, de jeux de sport. Et j'ai vraiment plus, il est plus intéressant puisqu'il m'a fait à 50 centimes pièce le jeu. Alors, inutile de vous dire que je ne suis pas passé à côté. Quand on se lève le matin très tôt pour faire des vides-greniers et qu'on voit des offres comme ça, on ne peut pas passer à côté, c'est impossible. Donc, dans un premier temps, il y avait le parrain numéro 2. Vous imaginez, à 50 centimes, ça c'est vraiment une super affaire. En plus, les fans du parrain vont se régaler sur ce jeu. C'est top. Il y avait ensuite le Call of Duty Modern Warfare 3 que je n'avais pas. Donc, c'est cool de le rentrer pour 50 cents. On ne passe pas à côté. On continue avec des jeux PlayStation 2 et non des moindres. Ah, ça c'est franchement, ça c'était le gros coup de cœur pour moi sur PlayStation 2. Probablement l'un des meilleurs jeux, celui sur lequel j'ai passé le plus d'heures, je pense. Il s'agit du Metal Gear Solid 3 Snake's Eater. Et il n'est pas en état sublime, comme vous pouvez le voir ici. Il y a un peu de poussière, etc. Mais bon, 50 centimes, l'édition collector complète. Et franchement, la boîte, elle claque Sarah. C'est une tuerie de voir Snake comme ça. Et j'avais adoré, franchement, l'histoire était géniale. Je crois que c'était un des jeux qui avait eu 20 sur 20 en scénario sur jv.com à l'époque. Ça m'avait foutu du claque. Et j'ai compris pourquoi. Je me suis régalé sur celui-ci. J'ai passé des heures et des heures entières. Voilà, je me rappelle, on pouvait se recoudre, pouffer des rails, des machins, écouter l'iPod. Voilà. Vraiment un classique. Ensuite, à 50 centimes, j'ai pris un jeu que je ne connaissais pas. Je me suis dit, je le prends pour 55. Je ne sais pas trop ce que c'est. SOS The Final Escape. Dites-moi dans les commentaires si vous savez un petit peu ce que c'est. J'ai l'impression qu'on est face à la nature et qu'on doit échapper à une catastrophe naturelle. Voilà. Le classique, que je ne l'avais plus. Eh oui, je ne l'avais plus. Le Grand Theft Auto San Andreas qui est ressorti sur PS4, me semble-t-il. Toujours à des tarifs que je trouve beaucoup trop élevés. Même si c'est un énorme jeu, un immense jeu avec CG. Je me rappelle, à l'époque, on jouait et on pouvait le transformer en bootie-booter ou n'importe quoi. Ça, c'était cool. Gros aspect personnalisation. Ensuite, un autre jeu que je ne connais pas très bien. Je l'avais déjà entendu parler. Giant Citizen Kabuto qui est ici. Toujours pour 50 centimes. On ne passe pas à côté. C'est un jeu interplay. Je me demande ce que c'est. Je vous avoue. Un pas de géant sur PS2. J'ai l'impression. On dirait une sorte de Godzilla le truc. Je ne sais pas. Voilà. Dites-moi dans les commentaires également. Et enfin, ça, c'est un super jeu. Je ne l'avais pas celui-là de Ratchet. Il s'agit du Ratchet Gladiator. Qui est ici. Toujours 50 cents. Et en plus, les jeux sont complets. Hormis celui-là, me semble-t-il qu'il n'a pas la notice. Donc vraiment, vous vous doutez bien que tous ces jeux pour exactement 7 euros, je crois, c'est une aubaine. On ne passe pas à côté. Allez, vous voulez encore du rétro. Là, c'est une super affaire. Un jeu que j'ai eu pour 1 euro sur Game Boy Advance et qui n'est vraiment pas courant. Il s'agit du contrat que voici. Le contrat Advance. Et franchement, c'est super. Le Alien. Je crois que c'est une remasterisation d'un contrat sur Super Nintendo, il me semble. Et franchement, il n'est pas courant à trouver. Pas courant à voir. Et là, il m'utile de vous dire que pour 1 euro, je ne suis pas passé à côté. Et il va fièrement dans ma petite collection Game Boy Advance. Ce qui augmente petit à petit ces derniers temps dans les retours vides greniers. J'en trouve toujours un peu de la GPA. Et je pense que c'est comme ça puisque c'était une ancienne génération de consoles. Et petit à petit, on retrouve les anciennes générations au fur et à mesure des vides greniers. Voilà, donc c'est cool de le rentrer. Et puis, il y a un nouveau jeu PS2 que je trouve en changeant de vides greniers cette fois-ci. Et c'était dans les lots que je vous ai montré également dans le live où il y avait le Final Fantasy XII que je n'ai pas pris. J'aurais pu le prendre. C'était à 1 euro les jeux. Ce n'était pas cher. Mais bon, il me restait 1 euro dans mon portefeuille. Après, j'avais un billet de 50. Je n'avais pas envie de le casser. Voilà, je vous le dis. Oui, il ne faut jamais venir avec un billet de 50 en vides greniers. C'est juste que j'avais ça dans mon portefeuille et j'avais la flemme de faire la monnaie. Mais bon, bref. Après, c'est un peu con. Donc, il s'agit du Naruto Shippuden Ultimate Ninja V. Que voici, Ultimate Ninja V. Donc, c'est cool parce que celui-là, je ne le vois pas régulièrement. C'est un des Shippuden les plus difficiles à trouver sur PlayStation 2 pour 1 euro du dépris. Je ne suis pas un immense fan de la série. Mais justement, les jeux, par contre, j'apprécie beaucoup. Et voilà, après, j'apprécie le système de combat, etc. Mais je ne m'y connais pas non plus au maximum. Autant que sur DBZ, par exemple. Ou des séries comme ça, voilà. Donc, je vais m'y mettre. Je vais tester. Et dites-moi dans les commentaires si celui-ci est bon. Voilà. Et puis là, vous savez, la fameuse personne qui m'a fait les jeux à 50 centimes. Et bien, elle m'a sorti d'autres jeux. Et de jeux rétro. Alors là, je les ai pris direct. Et à mon meilleur coup de la journée. J'étais super content de l'avoir. Dans un premier temps, je n'ai pas laissé passer un jeu Dreamcast complet. Il s'agit du Dave Mira Freestyle BMX. Que voici pour 50 centimes, encore une fois. Et c'est très rare que je trouve du Dreamcast. En vie de grenier. Je suis content. Ça m'ajoute un petit jeu Dreamcast à la collection complet. Et en plus, en bon état. Même s'il a pris un peu la poussière. Ce n'est pas un jeu très, très commun. Et je suis content vraiment de le rentrer. Surtout à ce prix-là. Et enfin, pour moi, la meilleure trouvaille de ma journée. À titre personnel, bien entendu. En plus de ça, je vous l'ai montré sur mon Facebook. Et vous avez été très nombreux à réagir. Je vous en remercie. Il s'agit du Sonic 3D sur Sega Saturne. Et oui, sur Saturne. Enfin, un jeu Saturne. Putain, je n'en trouve quasiment jamais. Je crois que c'est la deuxième fois que je n'en trouve en vide-grenier. Après le Tomb Raider que j'avais eu une première fois. Et pour 50 centimes, le Sonic 3D. Malheureusement, il n'a pas la notice. Mais quand même. Franchement. Moi, comme on disait dans certains de mes commentaires. J'en bouffe, il y a Saturne si il veut. À ce prix-là. Donc, c'est super cool de le rentrer. Et il se patronait fièrement dans ma collection. Il est sur mon canapé là depuis hier. Avant que je tourne le débrief. Donc, c'est vraiment cool. Et parce que je le tourne le lendemain le débrief. Donc, là, je le regardais tout le temps et tout. J'étais content. Donc, voilà. Un petit jeu bien sympa qu'on rentre dans la collection. C'est bon. Vous avez tenu. Parce que franchement, il y avait pas mal de games à vous présenter. Je ne sais pas combien de minutes la vidéo va durer. Mais en tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous retrouver en live vide-grenier. Je sais que pour vous, c'est vraiment le plus important sur ma chaîne. Parce que c'est ce avec quoi j'ai débuté dans mes séries. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai essayé de me diversifier un petit peu. Et c'est lié au fait qu'il y ait beaucoup moins de vide-grenier. J'ai essayé de faire des vidéos un peu délire, etc. Aussi de prendre mon pied. De kiffer un petit peu et de changer, de varier. Vous savez que j'aime bien varier depuis le début. Mais là, on va quand même un petit peu se recentrer sur du rétro. Je vais partir le 24, d'accord ? C'est ce qui va se passer. Je vais revenir le 2, 3 janvier, comme j'ai pu vous dire. Et du coup, juste avant, il y aura une ou deux vidéos. Bien sûr, la vidéo spéciale Noël qui sera centrée sur des jeux vidéo, bien entendu. Mais voilà. Et je me suis dit que les Snapchat, quand même, malgré tout, ça avait un rapport avec la collection, quand même. Puisque vous montrez vos collections, etc. Même si c'était très délire. Enfin voilà. En tout cas, on en revient un petit peu à l'essentiel. Et pour moi, c'était très important. En tout cas, je vous remercie pour votre participation, vos commentaires. pour toujours votre soutien sur chaque poste. Et puis, vos réponses à vos questions, vos commentaires et vos likes. N'hésitez pas à acheter un petit like, à vous abonner si ça vous plaît. Et puis, je vous dis à la prochaine. Accrochez-vous bien. Et comme dit Boya souvent, ne lâchez pas les manettes. Et ça, c'est les présents du moitié qui le dit. Allez, grosse vise tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.